C'est un sacré coup de pelle dans le dos, cette histoire. J'avais des projets, moi. Des projets qui allaient me mener très loin. Oh ! Et comment avance ton projet de sortie-découverte des baleines, frangin ? Vu que ça doit faire 20 ans, qu'aucune ne s'est paumée, au point de venir faire des ronds dans le coin, hein ? Ouais. Un sacré coup de pelle dans le dos. On peut dire que vous avez choisi le bon moment pour venir parler au frère Madaondo. Faut dire qu'on a passé la journée à péter les caillasses à la carrière, et la nuit à descendre des canettes de petite bière. Ça fait longtemps que t'attends de la placer, celle-là, Andouille ? Fais-toi plaisir, et profites-en. Parce que c'est fini, cette vie-là, après ce que la montagne nous a dit. Ah ouais, parce que cette vieille chose jacasse encore plus que le frangin ! J'avais jamais compris ce qu'elle disait, et c'était tant mieux ! Parce que depuis que c'est devenu clair, dire qu'elle aime pas notre peuple, c'est pas la moitié de la vérité. N'importe quoi ! Elle disait que ça faisait comme l'écraquement de la glace sur une rivière, quand elle sait qu'elle va te choper. Le frère de papa, ce parasite, doit encore lui tourner autour comme un pé sur un coussin. Avant, elle venait tous les étés, avec l'idée stupide qu'elle allait tout arranger entre nous. Vous imaginez bien comment ça a fini ? Cette pauvre fille s'est fait crier dessus. Et pas qu'une fois. Mais elle se prend pour qui ? À venir nous dire qu'on doit être fort pour notre famille et pour notre peuple, alors qu'elle fait bande à part avec lui ? Loin de sa chair et de son sang, de ses propres frères, bordel ! Elle a dit qu'on ferait mieux de se serrer les coudes, que sinon quelque chose viendrait nous emporter tous. Sous-titrage Société Radio-Canada